Salut à tous, ici Adelongroise de Genshin Impact. Puisqu'on va parler quand même d'autres informations concernant les fuites de ces personnages. Donc ce sera par rapport au kit, c'est à dire l'attaque normale de ces personnages, leurs comportements élémentaires et les clichés de mouvement élémentaire. J'ai déjà fait une vidéo sur les 3 personnages qui potentiellement seront là en 30 à 0. Mais c'est à checker out sur la fiche et vous verrez la vidéo. Ces 3 personnages sont, je rappelle, un personnage 5 étoiles, un archer ou un archer d'Undro. Ainsi que Koday, un archer d'Undro. Ainsi qu'un Claymore d'Electro qui sera Dory. Et donc pour savoir quand, je ferai une vidéo par rapport à ces détails. Et pour savoir quand celle-ci sortira, c'est très simple. Il suffit de vous abonner sur la chaîne. Ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Ainsi que vous pouvez liker cette vidéo si celle-ci vous plait. Et mettre votre avis par rapport à cet événement en commentaire. Vous pouvez également suivre mes différents réseaux sociaux qui sont Twitter, Facebook qui seront en description. Et sur ces réseaux sociaux, je vais publier aussi dans la journée mon peigne de live. Puisque je serai en live sur Twitch par aujourd'hui de 14h à 16h. Après, ce sera mercredi et ensuite vendredi. J'aurai plus de détails de ce qu'il va se passer lors du stream. Et donc sur ce, on y va, c'est parti. Le prochain événement de Genshin Impact sera le fourneau de machine. Cet événement vous permettra de gagner 400 primogems, Décuminer, Ainsi que des 2,3, Le 4, Le 4, Le 4, Le 5, 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 L'événement 2018 à Inezuma, Il va falloir récupérer des matériaux requis afin de fabriquer des prototypes et obtenir des coupons d'échanges. On peut les échanger contre des décorations robotiques animées et en terminant les défis, on va pouvoir obtenir nos 4200 primogems, 200 euros, matérialisation d'Armes et les mortes. Cet événement commence maintenant le mercredi, ce mercredi soit le 29 juin Et ça, normalement, peut-être qu'on va avoir une réponse, et cette réponse sera conforme à l'officialisation des bannières de la version 2.8, donc le même. Et cela se terminera le 11 juillet 2022 à 14h matin. Bon, ce sont des quêtes qui sont assez faciles, sauf que... Un conseil par rapport à le chapitre de l'acteur pour bien le finir, qui est une guerre victoire et une éternale. On aura un combat contre la cheveuille de la zone, donc il faut bien esquiver les attaques, même si vous avez des attaques, je crois que ces PV vont descendre à un moment donné, vous saurez que... Vous aurez fini le combat par le scénario. Ok. Alors, et concernant les détails, pendant cet événement, on aura un nouveau gadget, le collecteur de matériaux, pour initier ce processus de collecte. Donc, sans doute que, au début de l'événement, on aura un dialogue avec Bertrand, qui va nous expliquer tout ça, et il va nous donner ce fameux gadget, le collecteur de matériaux. Et donc, grâce à ça, on pourra... ... ... ... ... ... ... Le collecte de matériaux et de matières premières, de recharge élémentaire et d'activation du noyau, on va pouvoir fabriquer nos fameuses décorations robotiques animées. Le modèle, donc, de ces robots seront déterminés par les actions, avec une chance de produire un robot d'un autre modèle aléatoire, ou une décoration spéciale capable d'effectuer des trois assignations. Il faut consulter le processus pour fabriquer des robots avec des modèles et des décorations différents dans les archives des produits. En fabriquant ces fameuses décorations avec les modèles, on va pouvoir faire des coupons d'échange correspondants, en les échangeant chez Bertrand, des décorations robotiques animées, avec des modèles ou des animations en question. Pendant cet événement, je vous l'ai dit, on va pouvoir avoir 420 primogènes, des leçons 0, des matières de déménagement d'armes, des moras, ainsi que d'autres récompensements. Alors, donc, en gros, en quoi consiste ? Donc, en fait, cet événement, donc, c'est, je pense aussi, on avait vu lors de la bande-annonce de l'aide 2.8, je vous le mettrai en description. Donc, également, vers la fin, qu'il fallait, entre autres, en faisant vos minerais, comme tous les jours, pour augmenter vos passes de bataille. Donc, du niveau de vos passes de bataille, là, on va pouvoir avoir des... Ben, ça, ça va être le processus de collecte de matières premières. Et de toute façon, je crois, normalement, demain, ils vont mettre un post avec le gameplay officiel, j'espère, de l'événement. Donc, comment ça se passe concrètement dans une annonce demain ? Et je crois que je n'ai pas vu. Ouais, ils commencent bien. Donc, voilà. Mais de toute façon, nous, on se le fera en stream, comme outil de 14 à 16. Mais avant, je vais faire la vidéo pour la confirmation de manière. Donc, aussi, par rapport au... Pour bien faire les animations des robots, il faudra regarder un modèle. Et donc, je pense que, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je crois que ça va être un bon événement, un petit peu changer. Donc, on va voir si, avec le gameplay, ça va vous plaire. Et je pense que ça pourrait être un bon événement. Donc, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Également, hormis le détail par rapport au personnage 3.0, Aujourd'hui, je vais faire un nouveau concept de vidéo. En fait, je crois que vous l'avez déjà vu sur concept et sur YouTube. C'est que, comme tous les autres YouTubeurs, moi aussi, je vais faire les abysses. Enfin, les abysses des versions. Puisqu'il faut savoir que sur les abysses, il y a différentes visites. Et je vais vous les faire en vidéo, comme ça, ça va être cool. Avec ma team. Aussi, ce qui va changer, c'est que, moi, j'ai une équipe. Et c'est sûrement un peu de personnes qui vous ont montré. Mais comme ça, ça change un petit peu des autres vidéos sur YouTube. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner. Ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, par rapport aux abysses. Donc, ça, ça va être ce matin. Donc, à noter, comme je n'arrive pas à les abysses 12, je ne vous les montrerai par vidéo. Je vais faire 9, 10, 11. Que ces abysses-là, parce que je n'arrive pas à les abysses 12. Voilà, il manque à zoi. Donc, il y aura ça aujourd'hui. Il y aura aussi les détails concernant les informations de la 3.0. C'est-à-dire, que va faire leur attaque normale, leur compétence alimentaire. Ainsi que leur déchaînement alimentaire lié à ces personnages. Ainsi que des informations par rapport aux artefacts de la version 3.0. A noter que ces informations ne sont pas sûres. Il faut les prendre avec de grosses pincettes. Mercredi, il y aura, mardi, il y aura plus d'informations normalement par rapport au gameplay de cet événement. Donc, d'autres détails complémentaires demain. Il y aura aussi une autre vidéo concernant les bannières. Enfin, normalement, ça va être Kazuha, Yomiya et Klee. Et donc, ça, quand je vais vous le réannoncer. Par contre, je vais un petit peu me répéter sur la vidéo. Je vais refaire à peu près le même contenu que les autres vidéos. Mais là, ce sera officiel mercredi. Et vendredi, il y aura tout le contenu de la 2.8. Ce sera officiel. Et potentiellement, le vendredi, il y aura l'annonce des nouveaux personnages de la 3.0. Là, si ce n'est pas encore vendredi. Enfin, c'est vrai, mais il y a des fois, je crois que c'est avec Ayato, ils l'ont quand même fait, Mioio. Donc, les développeurs argentines apportent. Avec Ayato, ils avaient annoncé le jour du live promotionnel de la 2.8. Donc, potentiellement. Ou sinon, cela sera le 11 juillet. Ouais, donc du coup, bien évidemment, il y a le week-end. Donc, si le live, c'est bien compris, vendredi, le week-end, il y aura une vidéo par rapport aux vidéos privées où j'aime. Une autre parce que si vous avez vous l'aider pour vous redire l'information. Et aussi le week-end, il y aura le reset, puisque vendredi, c'est sûr, il y aura le reset des abysses. Le dernier reset de la version 2.7. J'espère que vous aurez.